... Aujourd'hui, les bénéficiaires qui viennent frapper à la porte du Secours Populaire sont des familles monoparentales avant tout, des seniors, mais on constate une arrivée d'un nouveau public qui sont des travailleurs pauvres et même des anciens cadres, et cela nous inquiète de plus en plus aujourd'hui. Toutes les personnes vont péter Noël et Jour de l'An cette fin d'année, et je pense que pour les portefeuilles des familles les plus démunistes, ça va être un moment encore difficile, puisque les produits et les matières premières sont de plus en plus chers. Donc nous, le travail du Secours Populaire de nos Pères Noël Vert, c'est de permettre à ces familles d'avoir de vrais produits festifs pour Noël. Je crois que c'est important, parce que toutes les familles doivent pouvoir passer Noël dans la dignité, avec leurs enfants. Alors ces produits viennent de l'Union Européenne, dans le cadre du plan PEAD, des produits de collecte, puisque nos bénévoles font énormément de collecte de terrain dans les magasins et les grandes surfaces de Dijon et son agglomération, et des produits que nous achetons, pour pouvoir permettre d'avoir cette diversité dans nos produits. Voilà, c'est tout à montage. Et... Parce que là, au moins, je vais passer quand même un Noël, un jour de l'an un peu plus... un peu plus, comment dire, festif, quoi. Je vais manger un peu ce qu'on a l'habitude de manger quand on a les moyens, quoi. Ça fait plaisir à moi, à ma famille, surtout aux gosses. C'est vraiment, c'est touchant, ça va droit au cœur. C'est très important pour les enfants, parce que c'est la fête, on n'est pas dans les pensées des problèmes et tout ça, donc c'est pour nous changer, c'est très bien. Alors aujourd'hui, c'est magnifique, parce qu'on a vraiment tout eu. On a eu la lessive qu'on a rarement, et de la viande, surtout, beaucoup de viande, et du saumon, parce que c'est festif, donc c'est vrai que pour Noël, le saumon, c'est énorme. Mais c'est vrai que ça a été très, très diversifié aujourd'hui, et on est très, très content de repartir les bras chargés.